C'est un court moment de bonheur au milieu des ruines. Un bonheur mêlé d'angoisse. Elle risque d'avoir peur de vous ma fille en passant. Elle n'a pas peur du vide normalement, mais elle risque d'avoir un peu peur. Mais après ça devrait aller. Catherine est venue chercher sa fille de deux ans et demi. La petite est restée coincée à Venançon, sur les hauteurs de Saint-Martin-Vésubis, chez ses arrières-grands-parents. Anxieuse un petit peu quand même de la réaction de ma fille au passage. Je suis bouleversée par ce que je vois. Parce que c'est très prenant. Moi qui connaissais bien l'endroit, je ne le reconnais plus. La station-service, la caserne de gendarmerie, la route, tout a disparu. Pour relier Venançon, il reste ce fragile fil d'Ariane auquel il faut s'encorder. De l'autre côté de ce qui reste du pont, une secouriste prend le temps de rassurer la petite Anna, avant d'entamer avec elle la traversée. Entrez avec maman. On va voir papa ? Et bébé ? Soulagée et contente de la récupérer. Je savais qu'elle allait bien, mais de le voir, c'est encore plus... Et puis de les voir aussi, voir qu'ils vont bien aussi de l'autre côté, même s'ils sont un peu loin, ça soulage. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Tout va bien ma chérie, je te la rends ta petite. Pour arriver jusque-là, les deux octogénaires ont dû rouler un peu, puis marcher dans les gravats, s'encorder et traverser, avant de retourner sur leur îlot perché, Venançon. Il y a une angoisse, voilà, il y a une angoisse de se sentir confiné, qu'on ne peut pas partir, voilà, c'est ça, surtout, voilà. Sinon, on continue notre petite vie comme ça, comme on peut. Le tonton, lui aussi, est au bout du fil. Oh, c'est pas bien. On est sur le pont de Saint-Martin, Venançon. Coucou, mon petit. Il est à Djibouti. Coucou, tous les deux. La réunion de famille aura duré quelques précieuses minutes. Avant de reprendre la route, Catherine et sa fille déposeront des vivres au village, sans trop savoir quand elles pourront revenir. Sous-titrage ST' 501